L'envers du décor Aujourd'hui je voulais vous parler de ma evening routine et ma morning routine Parce que ça fait quelques années que j'essaye de mettre moins de produits sur mon visage Peut-être pas moins de produits mais des produits peut-être plus adaptés à mon type de peau Que je pensais être juste gras mais en fait j'ai la peau mixte Bon mixte à gras mais mixte quand même Donc j'utilisais beaucoup de produits pour les peaux grasses Ce qui faisait que ça m'asséchait beaucoup Et ensuite la nature faisant son travail j'avais beaucoup de sébum en plus Et donc j'avais toujours la peau grasse Donc je trouvais que c'était pas normal j'avais plein de petites imperfections Surtout à ce niveau là que j'ai toujours vous verrez dans la suite de la vidéo Mais surtout ici adolescente ça se manifeste beaucoup ici mon acné Je voudrais vous parler d'abord de mon evening routine C'est tout ce que je fais le soir après ma journée de travail Ou après ma journée tout court Parce que même si je me maquille pas certains jours J'ai quand même la même routine de démaquillage Pour enlever toutes les impuretés qu'on peut avoir au quotidien sur le visage La pollution etc Si je fais cette vidéo c'est aussi pour pouvoir voir moi même l'évolution Je pense que je vous en ferai d'autres si jamais ça change Il y a des choses que je voudrais intégrer dans mes routines Et je pense que je le ferai petit à petit Pour vous parler un peu de ce que je faisais avant Je me démaquillais Et c'est tout Voilà Et je me démaquillais mal qui plus est Parce que je prenais deux cotons Je mettais du lait démaquillant dessus Du lait démaquillant pas du tout adapté du coup à mon type de peau Et genre je faisais mes yeux voilà vite fait Et on passait à autre chose quoi J'étais vraiment pas dans les soins Pourtant je faisais des masques et tout ça Mais pareil des soins très abrasifs Vraiment pas bon pour mon type de peau etc J'avais pas vraiment une bonne routine D'ailleurs j'avais pas de routine parce que je prenais n'importe quel produit en fait J'étais pas trop regardante Alors avant j'utilisais de l'homissière de chez Garnier pour peau mix Quand j'ai commencé à découvrir que j'avais une peau mix etc Avant ça démaquillant n'importe quelle Qui m'allait pas forcément Qui me brûlait les yeux Enfin Catastrophe Depuis quelques temps maintenant Ça fait en faire un an Un an et demi Un an Que j'utilise Ce que je vais vous montrer par la suite Je me retrouve juste après ma journée de travail Donc ma tête Et donc je vais vous montrer ma routine du soir Donc je commence par enlever mes lunettes Et on va passer au démaquillage Je vais prendre une petite bombe d'eau minérale Comme vous voyez là Comme expliqué dans ma dernière vidéo C'est une bombe de chez Casino Vous pouvez trouver n'importe quel supermarché Je prends la moins chère Mais voilà C'est pas en partie prêt ou quoi Je trouve juste qu'elle est bien Ensuite je prends une lingette démaquillante Achetée chez Action Je crois qu'elle coûte 89 centimes Elle est réutilisable Lavable en machine Je préfère ça Au coton Ça fait moins de déchets Ça veut pas dire que je n'utilise pas de coton Vous verrez par la suite Voilà Comme je vous disais J'utilise quand même des cotons Parce que je mets de l'eau précieuse Depuis mon adolescence J'adore ce produit C'est pas un démaquillant Alors certes il assèche beaucoup la peau Mais honnêtement il a fait des miracles Avant j'avais plus de problèmes de peau que ça Et franchement de l'eau précieuse Meilleur alliée depuis toujours Voilà même si je me suis bien démaquillée Il reste quand même un petit peu Donc c'est toujours bon d'avoir un autre produit Il y en a qui préfèrent mettre du tonic Moi je suis vraiment vraiment fan de l'eau précieuse Donc je pense que je garderai à vie ce produit Ensuite petite routine du soir Soit j'utilise un exfoliant Avec une petite brosse Pareil acheté chez Action Là c'est l'exfoliant de chez Garnier Puractive Il est bien mais je le trouve un peu abrasif Donc j'utilise une fois par semaine Voir une fois toutes les deux semaines Je l'utilise pas énormément Mais je l'utilise plus Parce que j'utilise ce côté là de la brosse Vous voyez qu'il y a des petits picots Beaucoup moins ce côté là Mais pour rincer pourquoi pas Mais je finis toujours par finir de rincer avec mes mains propres En général j'utilise soit ma boum d'eau minérale Soit j'utilise sous la douche Mais c'est vrai que je préfère utiliser de l'eau minérale sur le visage Parce que je trouve qu'il y a moins de pollution dedans Du calcaire ou quoi que ce soit Et c'est vrai que depuis que j'utilise de l'eau minérale Plutôt que l'eau du robinet Ma peau s'est sensiblement améliorée Au niveau du côté gras Je brille moins Et c'est ce que je recherche Donc j'utilise en général ça et ça Là j'en ai pas besoin aujourd'hui Donc c'est pas ce que je veux vous montrer J'utilise Parce que j'ai toujours Des yeux fatigués Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des cernes Parce que c'est pas tellement ça Mais j'utilise de l'eau de bleu C'est un hydrolat Mid in Bretagne Bleu et bio Que je vous mettrai le lien dans la description Si je l'ai En tout cas c'est génial J'en mets un peu comme ça Et c'est tout Après en général je le coupe là Avec un petit masque que j'adore Je ne sais pas d'où il vient Par contre mais il est trouvable en parapharmacie etc C'est un petit masque pour les yeux comme ça Qu'on met au réfrigérateur pendant 38 minutes Mettez comme ça Et vous le laissez Poser 20-30 minutes Moi j'aime bien garder un petit temps Parce que je fais beaucoup de migraines Donc je le garde quand je suis en train de lire Ou quand je suis en train de regarder une série Ou un truc comme ça Et ça permet un peu de faire agir l'hydrolat bleu Maintenant pour ce qui est des petits boutons Comme vous voyez j'en ai là Et toujours là C'est des boutons d'hormones Donc je pense que ce sera toute ma vie Donc je mets de la lavande fine En huile essentielle Trouvable en parapharmacie C'est pas très cher Et franchement j'adore les huiles essentielles Il y a plein de trucs utiles Comme le tea tree aussi Qui est un cicatrisant Là c'est un aseptisant Et en plus ça aide à souper des mangeaisons Ça aide à dormir aussi Vous pouvez en mettre sur votre oreiller Enfin moi perso c'est un produit que j'utilise souvent Soit un coton tige Ensuite En général je laisse poser C'est pas ce que je fais tous les soirs Parce que c'est ponctuel J'ai des boutons qui sont là souvent Mais celui sur le front là c'est nouveau C'est tout nouveau d'aujourd'hui Surtout pour la vidéo Et après j'alterne entre Soit je me fais un soin Parce que je me fais un soin par semaine En général un soin hydratant Ou du besoin spécifique que j'ai Là j'ai celui-ci de chez Sephora Au ginseng Qui m'a été offert par une copine Je voulais le tester Je l'ai pas encore testé J'aime bien ça parce que c'est un Il contient une gamme avec les masques en tissu Mais je trouve qu'on perd vachement de produits Et là je peux le réutiliser Enfin je veux dire il restera du produit Je le laisse toute la nuit J'ai pas besoin de rincer Ça j'adore les masques qu'on a pas besoin de rincer Je trouve trop cool Je laisse pénétrer Ou alors je tapote avec un mouchoir Toujours avoir les mains propres Quand on pose bien évidemment Ou au pinceau Il y en a qui aiment bien Là c'est pareil pour ce genre J'aurais pas besoin Mais j'utiliserai sûrement demain Je vous ai dit au début de la vidéo Que j'essayais de mettre moins de produits Sur mon visage Ça paraît beaucoup comme ça Mais en fin de compte J'ai réduit des produits Et j'en ai ajouté d'autres On va plutôt partir sur ça J'essaye de faire des choses Un peu plus naturelles Même si bon dans le cas des masques Sephora C'est pas trop ça J'essaye au maximum De mettre des produits naturels De faire mes masques moi-même Maintenant c'est vrai que Quand on offre et tout J'adore en tester Donc si vous avez des marques De masques bio Qui sont hyper efficaces Ou hyper sympas Hyper drôles Parce que j'aime bien les masques qui moussent Qui s'enlèvent Les peel-off etc N'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que vous connaissez Je suis preneuse Avant je faisais que me démaquiller Basta Maintenant ça fait déjà quelques années Que je mets de la crème De jour Mais je ne mettais pas de crème de nuit Et là ça doit faire peut-être 3-4 ans maintenant quand même Que je mets de la crème de nuit Soit je mets une crème nourrissante Toujours anti-ride Depuis l'âge de 19 ans Je mets de l'anti-ride Je me dis que peut-être Ça va prévenir le fait d'avoir des rides Et je me dis qu'en fait En fin de compte ça se trouve C'est juste le fait de Mettre de la crème hydratante Qui fera que je ne serai pas ridée On verra Le moment venu En attendant j'alterne entre ça Donc la diadermine Gif de nourrice en nuit Et avec un gel À base de bave d'escargot Poe chez Action Je sais que j'ai eu beaucoup de retours En me disant Ah t'as acheté des trucs chez Action Et tout Mais il faut savoir que c'est une enseigne Qui a vraiment des produits de qualité Même si c'est À bas prix Elle coûte moins de 2 euros Et honnêtement Elle fait son taf Tout le taf qu'on nous vend Sur la bave d'escargot Et le pot coûte 2 euros Donc on ne va pas s'en priver Aujourd'hui c'est celle-ci Que je vais mettre Parce qu'avec les petits boutons Ça les traite bien Et c'est bon aussi Pour les cernes Donc J'essaie d'appliquer Les petits conseils Que je vois De toujours faire En remontant Toujours pour éviter les rides Non pas que j'ai peur de vieillir Parce que c'est l'éluctable Mais Je me dis qu'on ne sait jamais Je vais rester un petit peu Plus fraîche Plus longtemps Je me dis pas non J'essaie de pas trop aller proche des yeux Parce que comme j'avais mis aussi De la lavande Entre temps Il faut savoir que Les huiles essentielles Souvent c'est abrasif Et pour les yeux C'est pas possible en fait Donc voilà Bien faire attention Avec ces produits là Pour ce qui est de la composition Elle est plutôt clean C'est pour ça aussi Que je l'aime bien J'essaie de m'orienter plus Vers des produits bio C'est pour ça que Diadermine J'aime beaucoup cette crème Mais J'aimerais partir sur quelque chose De plus naturel aussi Ou en tout cas bio Cruelty free si possible Au maximum Donc pareil Si vous avez des conseils Je suis preneuse Même s'il y a une crème Chez Yves Rocher Qu'on va conseiller Et que je pense Que je vais prendre Donc voilà Pour ce qui est du teint En général Quand je rentre Ça paraît long Comme routine Mais en fin de compte Là je vous l'explique Mais ça me prend Maximum 6-7 minutes Parce que je fais tout rapidement Je me démaquille Je mets de l'eau précieuse Quand j'estime que j'en ai besoin C'est pareil Des fois j'en mets pas Parce que le démaquillage suffit Je me sens fraîche quand même Même si je préfère En général Je préfère quand même Prendre De l'eau précieuse Haute bleuée Quand j'ai les yeux fatigués Et après Soit masque Soit voilà Ça c'est pas Après la routine Peut être en plusieurs temps Des fois je fais tout d'un coup Parce que je sais Que je vais juste mettre de la crème Et si je sais Que je vais faire un masque Pendant que je vais Par exemple Lire un livre Ou regarder une série Je mets pas de la crème Tout de suite Et puis il y a des masques Comme ils sont pas rincés Et je les laisse Et j'ai pas de crème Donc j'en mettrais De la crème le lendemain De toute façon ma crème de jour Je vous en parlerai Dans la suite de la vidéo Donc voilà Moi c'est comme ça Que je procède Depuis quelques temps maintenant Je prends Tout ce qui est à prendre Au niveau conseil Y'a aucun problème Je sais que j'avais envie D'inclure l'eau de rose Dans ma routine Voir On m'a parlé De l'eau de thé vert Donc je sais pas Bah je sais pas encore Faut que j'analyse tout ça Pour voir si ça pourrait coller Mais l'eau de rose Peut être pour le matin Au réveil Au lieu de peut-être De faire ce que Je fais d'habitude le matin Et que vous verrez Dans la suite de la vidéo Pour ce qui est de ma morning routine Avant ça Avant de faire ce que je fais maintenant J'étais pas non plus Très regardante C'est pour ça aussi Que je suis amenée A vous faire cette vidéo J'ai mis du fond de teint Assez jeune J'en étais Dès l'âge de 14 ans Je mettais du fond de teint En poudre Sans base Sans rien Je mettais même pas de crème D'hydratante Ou alors de temps en temps Enfin je veux dire C'était ponctuellement Quand j'y pensais Et pas du tout Au bon moment de la journée Par exemple Enfin voilà Je me disais Ah tiens Y'a le tube de crème Bah tiens Je vais en mettre Il était souvent bérimé A mon avis Donc ça n'arrangeait pas Mes problèmes de peau D'adolescentes de l'époque Et puis J'ai découvert Certains produits Dont je vais vous parler Par la suite Et puis J'ai découvert L'eau précieuse Donc l'eau précieuse M'a un peu sauvé la vie Mais je mettais pas Toujours pas assez de crème En fait Enfin j'avais pas du tout Ce réflexe D'avoir une crème de jour Et tout Je me disais Ouais bon on verra Est-ce que ça marche vraiment C'est à dire Ou alors j'utilisais Des trucs anti-acnéiques Alors que j'avais pas forcément De l'acné sur tout mon visage Comme je vous l'ai dit Précédemment au début de cette vidéo J'avais quelques boutons Par-ci par-là C'était pas une catastrophe J'aurais dû les cibler Plutôt que de te traiter Tout mon visage Alors qu'en fait Ça faisait de l'excès de sébum en plus Etc Donc avant je mettais du fond De peint poudre Dès le départ Je savais strictement pas me maquiller Je copiais une de mes copines Et je mettais du fard à paupières bleues Alors que ça m'allait pas du tout Je mettais du mascara marron Ça me va pas non plus Enfin voilà Il y avait plein de choses Qui n'allaient pas Dans ma vending routine J'y suis passée au fond de teint Le kid assez vite Je me rappelle Je mettais le Dream Matmousse Parce que la pub Elle donnait tellement envie Et il était toujours trouvable Chez des disconteurs Donc voilà Je mettais même pas forcément Ma bonne teinte J'avais le teint orange Clairement En plus j'utilisais Beaucoup d'autobrongeant A l'époque Ça se voyait Clairement Bon j'utilisais Soit des lingettes Soit un truc qu'on mettait à la main J'avais tout le temps Les mains orange Enfin Une vraiment une catastrophe J'utilisais de la terracotta Des fois comme fond De teint en fait Ce n'était pas encore Vraiment la mode De ce qu'on appelle Aujourd'hui le contouring Mais qui était déjà présent En fait depuis très longtemps Depuis plusieurs années Une décennie Et Je pensais que tout ce qui était en faute C'était pour le fond de teint Voilà Et puis Je mettais du blush bourgeois Je me rappelle C'était des petites Des petites bulles Je ne sais pas si vous vous souvenez Ça sentait bon Et tout J'aimais bien Mais en fait J'en étais pas du tout Adaptée à ma carnation J'avais pas J'assumais pas Le fait d'être aussi blanche Que vous me voyez là Alors que maintenant Limite j'entretiens Ce truc là Parce que je me dis Moi ma peau voit le soleil Donc mieux c'est Enfin en tout cas Quand je vais au soleil Je me protège énormément Maintenant Alors qu'avant J'allais mettre de l'huile Je voulais bronzer à tout prix Et c'est plus du tout Mon optique Et plus du tout Mon envie non plus Après pour les fonds de teint Je me suis rendu compte Que vraiment C'était pas toujours esthétique Parce que je l'étais allé mal Ou le beauty blender N'était pas encore arrivé Et je sais pas C'était mal mis J'en avais marre De me laver toutes Enfin les mains Après la pose J'ai commencé à utiliser Des pinceaux Avec de la bébé crème La bébé crème Ça a été vraiment Une révolution pour moi Parce que J'en prenais Qui était adaptée à ma peau Du coup Je commençais donc à acheter Des bébé crème Pour peau mixte J'étais un pinceau Que après j'ai appris à laver Parce que ça aussi C'est dans la découverte De tout ça Et puis J'ai décidé d'arrêter De mettre de la bébé crème Ou de la cc Parce qu'il y avait une cc Qui était très bien Que j'aimais beaucoup Mais en fait Le matin En fait je prenais pas De plaisir à en mettre Je me disais Bah il faut que je cache Il faut que je cache Mise en perfection Mais je me disais Mais ça fait trop là C'est long J'aime bien que le matin Ce soit rapide Et du coup Enfin je sais pas Je prenais pas de plaisir A me maquiller Je me disais C'était obligé Voilà je me sentais obligée Ça fait déjà quelques années Peut-être deux ans Que j'accepte de mettre Que j'accepte de mettre Que du mascara Par exemple Alors qu'avant Je sortais forcément Maquiller Avec au moins Un effet nude Etc Mais j'avais tout le temps Du make-up Tout le temps Du fard à paupières Alors que maintenant Je peux sortir Totalement démaquillé Et je m'en fiche Je m'en fiche en fait Et ça Ça a été une grande avancée Pour moi J'ai arrêté la bébé crème Parce que ça faisait beaucoup Comme je vous dis Je prenais pas de plaisir En mettre Je me suis dit Bon Il faut que je trouve Quelque chose Qui me protège Quand même Des effets De la pollution Des rayons UV Etc Donc ça Je vais vous en parler Dans la suite De la vidéo Pour ce qui est Près de ma routine Elle a évolué Aussi au gré des modes Par rapport Au make-up Etc Parce que Bah voilà Le maquillage Que je porte aujourd'hui C'est pas du tout Comme ça Que je me maquille Il y a 5-10 ans Bien évidemment Mais ça fait partie De ma routine Maintenant Parce que Voilà Je vais vous montrer Un make-up Que je fais au quotidien Qui est très simple Mais Une vidéo Plus tard Sur les make-up Que je fais Quand je fais ça Bien que là J'ai pas fait mon teint Enfin J'ai pas fait mon teint Si J'ai fait mon teint Mais à ma manière C'est à dire Sans fond de teint Mais des fois Quand je sors Je mets du fond de teint Enfin Je mets de la bébé crème Parce que Je suis pas revenue au fond de teint Et je pense pas revenir au fond de teint Un jour Pourtant Il y en a des nouveaux Qui se fondent Avec l'incarnation Tout ça Mais J'ai pas envie De quelque chose De trop couvrant J'ai toujours l'impression Que ma peau Va étouffer Je mettais avant une base De chez Benefit Pour flouter les pores Génial Mais le lendemain Des boutons partout Des boutons que je n'ai pas d'habitude Donc je savais que c'était A cause de ce produit là Donc j'ai dit C'est tant pis Maintenant Même si j'ai un bouton Pour aller en soirée Who cares Franchement C'est pas grave Ça va pas m'empêcher D'enjoy ma soirée Et De profiter Donc voilà Je vous laisse avec la suite De la vidéo Du coup Pour m'en prendre une routine Pour ma routine du matin Du coup Désolée pour ma tête Je suis fatiguée Donc Pour commencer J'enlève mes lunettes Donc là Je me vois clairement floue Dans le retour On adore Premier geste du matin Toujours Ma bombe Je m'en passe aussi le matin Je prends La même lingette Des maquillages Mais propre J'en ai deux Je tourne sur deux On va éliminer Toutes les petites Impuretés Qu'a pu laisser la nuit Du sébum Etc Comme je vous disais Dans l'autre partie J'aurais bien aimé Ajouter l'eau de rose A ma routine Je pense que Ça va pas tarder Arriver Donc ensuite Je mets ma crème hydratante De chez Ducré C'est la Skin Lightning Light Cream Elle a un SPF De 15 J'ai choisi celle-ci Parce que C'est pour les peaux normales À mix Je suis plutôt mixte à grasse Mais elle est vraiment Vraiment bien Elle est hyper fluide Je Franchement J'aime trop 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 la texture Elle se met hyper bien Pour le coup Je l'aime beaucoup J'essaie en général De faire des gestes Qui remontent Toujours dans le souci D'échapper un peu à la gravité Hein D'habitude je mets un anti-ride Mais du coup Maintenant je le mets le soir Et ça c'est anti-V Je trouve que c'est bien C'est ce qui agresse le plus Notre peau On n'est pas encore Sur quelque chose De naturel Mais la composition Est plutôt pas mal Donc Ça va Je saurais pas quoi Vous dire de plus Sur cette crème Mis à part que J'adore la texture L'odeur est géniale Elle pénètre tout de suite Et colle pas Franchement Je l'adore C'est un gros gros Coup de coeur sur celle-ci Donc je pense qu'elle va me suivre Encore un petit moment Ensuite Je mets une base verte Honnêtement Celle-ci c'est la Max & More De chez Action Mais Il y a Je prends n'importe quelle base verte J'avoue que je suis pas assez regardante De ce côté-là Je pense que la prochaine J'essaierai de faire attention D'en prendre une plus minérale Peut-être Pour le coup J'ai pas beaucoup d'imperfections Mis à part qu'on voit Extrêmement mes pores Mais que j'ai décidé de Pas y faire attention En tout cas Pas la plupart du temps Sinon Je vais devoir mettre du fond de teint Ou mettre de la bébé crème Et j'ai pas envie C'est vraiment ça qui C'est pour ça que je vous montre Cette vidéo aujourd'hui C'est que je ne mets plus de fond de teint À part pour des occasions Donc c'est parti Toujours sur les mêmes boutons Qui sont là en récurrence Des fois j'en mets un petit peu Sur les joues aussi Je sais pas si ça se verra beaucoup Ici J'ai quelques petites taches rouges De toute façon Un jour je vous ferai aussi Une vidéo sur Mes looks de sortie Comme ça Je vous verrai Quand je fais Total contouring Etc Là c'est vraiment Ce que je mets au quotidien Je mets un Contaller Dont je vous ai déjà parlé Dans une autre vidéo C'est le Perfect Stay De Miss Party Je l'adore Honnêtement Je ne changerai pas Je le trouve hyper couvrant Hyper bien Et je ne mets que ça Donc Il se travaille hyper bien Il n'y a vraiment pas de soucis Donc je vais impliquer Des petits points Par ici J'utilise Un pinceau Que comme vous voyez Là j'ai déjà utilisé Il faut que je nettoie C'est un pinceau Que j'ai acheté Chez Action Je l'aime bien Je l'aime bien Parce que Les beauty blender J'ai toujours l'impression De m'en mettre plein les doigts Là au moins c'est loin Je peux être plus précise Après j'aime bien Les tout petits beauty blender Aussi Pour faire Au creux de l'oeil Mais ça c'est vraiment Quand je fais du contouring Alors à la rigueur C'est pas très grave Parce que j'ai celui-ci Qui est un petit peu pointu Il y a déjà du rouge dessus Donc après On blende comme on peut Voilà Déjà c'est un peu mieux Au niveau des cernes Par rapport au début de la vidéo Enfin du moins De cette partie de la vidéo Ensuite j'utilise la poudre Qui est normalement compacte Mais que j'ai cassée De chez NYX La HD Finishing Powder Je l'aime bien Elle est pas chère Elle est franchement Elle fait son job Je lui demande juste D'être matifiante Je ne mets jamais De poudre colorée J'aime pas ça Alors je préfère 100 fois ça Qu'une poudre colorée Qui peut faire paquet Ou ça peut se voir Qu'on en a mis trop A un endroit Celle-ci franchement Même pour celles Qui sont débutantes Et tout Je trouve qu'elle est vraiment top Ils en font une aussi Chez Sephora C'est celle que je prenais avant Mais je l'aime moins Et chez NYX En plus c'est moins cher Donc vous connaissez Mon amour pour NYX Je ne change pas pour ça Beaucoup insister Sur les cernes Comme ça c'est bien Pour vrai Ça tient toute la journée Honnêtement C'est assez rare Que je finisse toute luisante Elle fait vraiment Vraiment son taf Après des fois Au niveau du front C'est un peu plus compliqué Parce que c'est là Que je vais avoir Le plus de soucis De peau grasse Mais bon Voilà Je vous montre Mon make-up Basique Celui de quand Je n'ai pas trop le temps C'est vraiment Là je prends du temps Avec vous Mais je me maquille En 5-6 minutes Maximum J'utilise le mascara Studio Ledge 3D Volumitique J'ai du mal avec celui-là Volumitique De chez Miss Party Je l'adore Je vous en ai déjà parlé Dans la dernière vidéo Je l'aime beaucoup Parce que sa brosse Est un petit picot En silicone Et j'aime bien J'aime beaucoup ça Même si j'aime aussi Celle avec des poils Mais là Celle-ci vraiment Je l'adore J'essaye de faire Du naturel Enfin J'essaye de rendre L'effet naturel Sur mes cils Maintenant Quand je me maquille Vraiment Dans le sens Où je mets du fard A paupières Etc Je vais beaucoup accentuer Quitte à ce que ça fasse Faux cils J'aime bien Que ça fasse ça Je travaille aussi Les cils du bas Avec Avec cette brosse C'est juste génial J'en mets pas partout Sachant que Si je bouge trop Les yeux Les paupières Je me retrouve Avec un trait en haut Parce que J'ai la chance D'avoir des cils Assez longs Et j'avoue que C'est plutôt cool Parce que ça me permet De pouvoir me maquiller Assez simplement Je dis pas Que celles qui ont Les cils courts Ne peuvent pas Me maquiller simplement Mais je sais souvent Qu'elles sont dans la recherche De De longueur Et que c'est pas toujours évident Voilà Non j'aime vraiment Vraiment ce Ce mascara Il en fait pas trop Et ça c'est plutôt cool Pour ce qui est De mes sourcils J'avoue qu'en ce moment Je fais pas grand chose Ils sont un peu Livrés à eux-mêmes Celui-ci Je ne le supporte pas Je ne sais pas quoi faire Je mets de l'huile de ricin Je teins mes sourcils Il faut le savoir Parce que Sinon ils sont assez clairs Et en fait J'aime bien que Teindre un peu Déborder un petit peu Parce qu'il y a les petits poils Un peu blonds Comme ça Qui rattrapent la ligne du sourcil C'est pas mal Ça fait un petit moment Que je ne l'ai pas fait Celui-ci est déjà Beaucoup plus Beaucoup mieux Les faire en ce moment Je prends la palette Naked De Urban Decay La Basics Il y a Un fard noir dedans C'est juste pour ça Que je prends Je prends un petit pinceau Biseauté Comme ça Pour un peu de matière Même si je sais Qu'il y en aura toujours trop Mais je travaille là Ensuite Je fais un ras de cils Et après j'étire Et bien pour une fois Je n'avais pas pris Assez de matière Ça fait aussi très longtemps Que je ne les ai pas Épilés correctement Ce que j'appelle Épilés correctement C'est aller les faire au fil Et malheureusement Ici Je ne sais pas Où faire ça au fil Quand j'ai vivé en région parisienne Je n'avais pas de soucis Là il y en avait partout Mais là Je n'ai pas encore pris le temps De trop chercher Il n'y a souvent pas de site internet Je n'habite pas spécialement Dans une grande ville Donc du coup je ne trouve pas Ou alors c'est très cher Pour ce que c'est normalement Donc j'attendrai de repasser En région parisienne Pour les faire Les faire faire correctement Là en attendant Je fais un peu À la pince à épiler Puis aux ciseaux Pour égaliser Alors ils paraissent un peu foncés Mais en général Ils s'estompent dans la journée Alors voilà Je suis preneuse de vos conseils Au niveau des sourcils Surtout au niveau des crayons à sourcils J'ai des passades Avec différents produits Avant j'utilisais qu'un produit De chez Make Up For Ever Mais finalement Ça ne me convient plus J'ai essayé des crayons Avec les petits pics Etc Non franchement Je ne suis pas satisfaite du tout Et je ne trouve pas Quelque chose Qui me permette d'aller vite Moi j'ai besoin Que le matin Ça se passe vite En général Je ne fais pas beaucoup plus Je m'attache les cheveux En queue de cheval Et je m'en vais Et si ce n'est pas en queue de cheval C'est sur le côté Même si En général Je n'aime pas trop Avoir les cheveux proches du visage Parce que je trouve que les cheveux C'est sale Même si les mires sont propres Mais Enfin voilà Donc voilà pour cette vidéo Sur mon evening Et ma morning routine J'espère que ça vous aura intéressé En tout cas moi Ça m'a fait plaisir de le faire Même si J'ai pris du temps Et que du coup Je n'ai pas fait La première partie La evening Et la morning Dans la foulée C'est vrai que j'ai pris du temps Tout simplement parce que Mon setup Qui est même minimaliste Et long A mettre en place Parce que je n'ai pas Les trucs adéquats Et du coup C'est vrai que des fois Je peine un peu à m'y mettre Je suis un peu désolée de ça Parce que du coup J'aimerais bien sortir plus de vidéos Mais je vais essayer de trouver Une solution pour mon setup Et que du coup Je puisse tourner plus facilement Et j'ai préféré aussi Vous tourner avec ce make-up Parce que j'étais contente De moi Même si Mon rouge elle est fil Un petit peu Vous l'aviez déjà vu Dans ma dernière vidéo Je l'aime bien Mais il est vraiment très spécial Enfin voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A partager mes vidéos Ça serait vraiment Vraiment cool J'ai vraiment besoin De visibilité En tout cas Si vous aimez ce que je fais Parlez-en autour de vous Peut-être que ça me motivera En faire plus Même si je le fais Avant tout pour moi Mais si je peux Si je peux partager des choses Avec vous Franchement ça serait Ça serait super J'ai de bons retours Et franchement Ça me Ça me fait vraiment plaisir Donc voilà A la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada